Chers frères et sœurs, nous revenons sur une fête de société du côté de la France concernant les jeûnes et l'alcool. On peut dire aux jeunes souvent qu'on ne s'en parle pas de l'alcool. L'alcool est le même qu'on dénonce la cocaïne. L'alcool est aussi un problème au milieu de la jeunesse. L'alcool peut t'amener à faire des choses que tu vas regretter plus tard. L'alcool peut décrire ta vie. Parce que quand tu es déjà sourd, sourd vraiment, sourd pas, sourd que tu as bu une bière, sourd que tu as fini peut-être un casé ou deux casés de bière. Parce que tu étais à une soirée arrosée. Le fait que tu sois sourd peut t'amener à faire des choses qui vont décrire ta vie pour toi et pour toutes. C'est l'histoire dont un jeune d'alcool a décrit sa vie. Un matin, on a recouvée dans une rigole. La vaccine s'est passée la nuit du 5 janvier 2022. Nous sommes en France, à Erstal. Une jeune fille a été recouvée inconsciente et en état d'hypothème. Lorsqu'on la recouvre dans un fossé, On se rend bien compte que la fille a été violée. La fille aurait été torturée. Là, on voit physiquement, la fille a été violée. Elle a été aussi torturée. Et on l'a lancée, elle a été abandonnée. Peut-être qu'elle n'a plus lancée pour mourir. Sauf que lorsqu'on va mener l'enquête, la fille va revenir à l'hôpital. Les examens qu'on va faire à l'hôpital pour l'hôpital et la fille a été torturée. Elle est laissée pour mourir. On va remonter l'enquête. La fille va vous prendre conscience. Elle va déterminer ce qui s'est passé. Elle aurait été violée et torturée. Par un jeune homme, un jeune de Liège, un jeune de Liège, qui était saoul parce qu'il avait bu. Il sortait d'une soirée arrosée. Il était saoul. Il a vu la fille. Il l'a fait dans tout ce qu'on dit là. Il l'a abandonné. Il est donc parti. Finalement, on va arrêter les jeunes en question. Le jeune, lorsqu'on va aller au criminel, le criminel de première instance va le reconnaître coupable. Le jeune va plaider. Il plaider non-coupable. Il plaider non-coupable disant qu'il se reconnaît plutôt qu'il n'a pas porté assistance à personne en danger. C'est ça qu'il reconnaît. Mais sauf que quand on a fait les tests d'ADN sur les caleçons de la fille, on a prélevé les sécrétions qu'on a prouvées. En faisant les tests, on a fait les tests. On s'est rendu compte que ça correspond à l'ADN du garçon. Il n'a plus rien à prouver. La médecine a déjà prouvé que c'est lui qui a violé la fille. Les tests, les résultats de l'hôpital sont là. Il n'avait plus de choix. Les résultats sont là. Le criminel de première instance est condamné pour 12 ans de prison. Mais la famille, la fille exigeait que ce n'était pas suffisant par rapport au mal qu'il a fait à la fille. L'affaire a été portée tribunal à la cour d'appel de Liège. Et la cour d'appel a donc condamné les jeunes le jeudi 27 juin 2024 à 20 ans de prison. Dans le lieu de 12 ans, le gars va faire plutôt 20 ans de prison. Donc on en a même, je suis tourmenté, on a voulu faire 8 ans. Dans le lieu de 12 ans, en premier sens, 20 ans. Et 20 ans encore parce que non seulement il a violé la fille et torturé, mais il a laissé la fille mourir. Si ce n'était pas qu'un bon samaritain est passé par là et a sauvé la fille à conduire à l'hôpital, la fille mourait là. Donc il y a seulement l'histoire de jeunes, mais aussi le fait que la fille aurait été torturée et laissé la mourir. Donc c'est le bon samaritain qui va sauver la vie à la fille. Parce que la fille dans une rigole inconsciente, il se dit que non, je ne peux pas laisser sa fille. Il va prendre son argent, le conduire. Vraiment comme l'histoire du bon samaritain, tu couvres quelqu'un dans un état qu'on a agressé. Il n'a pas réfléchi, la personne n'a pas apporté la fille à l'hôpital. Mais à ses frères, il ne connaît même pas la fille. Il a seulement connu une fille comme ça, qui est inconsciente, qui est torturée, qui est mourant. Il se dit que si elle laisse la fille cesser, elle va mourir. Et comme c'était bien fait dans Rebus, il a porté la fille à l'hôpital. Il a sauvé une vie. Maintenant, c'est avant qu'on se rend compte que ce n'était pas seulement qu'on a torturé, mais elle a été violée. Et on met donc l'enquête. Et je pense que c'est le viol qui a permis qu'on puisse arrêter le jour. Parce que ça n'avait pas violé la fille. Ça aurait été difficile pour la fille de prouver que c'est lui qui l'avait violée et torturée et ne laissait mourant. Mais là, c'est parce qu'il a eu le viol. On a mieux pu arrêter les genoux. Voilà un gars qui est parti à une fête. Il a bu ses biens. Comme il l'a bien fait souvent des choses, ça tourne la tête. Voilà toute une vie. Parce que 20 ans de prison, il a d'abord quel âge ? Quand on te donne 20 ans de prison, c'est pour que tu vas sortir à quel âge ? Si tu as 20 ans, tu vas sortir à 40 ans. Si tu as 40 ans, tu sortiras à 60 ans. Si tu as... Vous imaginez un peu, imaginez. Si tu as 40 ans, tu sors 50 ans. C'est une vie brisée. Là, tu vas passer toute ta vie en prison. Quand tu sortiras de prison, tu n'auras plus grand-chose à faire dans la vie. 20 ans de prison. Juste parce que tu es parti à une soirée arrosée. Vraiment, chers jeunes, chers jeunes, l'alcool. L'alcool n'est pas vulcanique. Ce n'est pas un meilleur conseil. Il faut éviter vraiment l'alcool. L'excès d'alcool tue. On dit souvent que tu t'es tué. Tu mets l'alcool à l'eau et tu. On a vu les gens aller se recouvrir dans les morts. Je me rappelle de cette histoire-là, une femme a voulu punir, crêter son mari. Quand il buvait l'alcool, même s'il a toujours le salé, il peut finir son salé dans les pieds. Il donnait tout le monde. Buvez, c'est moi qui perds papa bonheur. Il ne perds la bois que mère. Et c'est quand même encore que les enfants vont à l'école. La femme a décidé de trouver de corriger. Alors que quand une femme décide de faire, même s'attendre, il s'assure et prend l'autre. L'homme a encore bu comme ça. Un jour, on a appelé sa femme. Quand on a couvert son mari dans une vie, il rigole. La vie infinie. Il s'est dit qu'elle est fatiguée. Tous les jours, elle vient récupérer. Elle a se m'appelé les gars. On l'a amené comme ça à la mort. Comme il était inconscient. Quand les gars se réveillent, il était à la mort. Il ouvre la porte. Les morts ne tapent pas ici. Il ne s'est pas mort, il ne s'est pas mort. Et je dis, tu veux qu'on t'amène encore la bière. Et non, je ne veux plus boire. Je ne suis pas mort. Nous, les morts font souvent ça. Nous, on ne veut pas. Le gars a passé. Quand on est venu lui ouvrir la porte le matin. On lui a encore donné que la bière. Le gars ne voulait pas. Depuis ce jour-là, il a arrêté de boire la bière. Il s'est recouvré qu'à cause de la bière. Parce qu'il était sourd. Jusqu'à perdre conscience. Il s'est recouvré la mort. Depuis ce jour-là, il a arrêté de boire. Donc, les gens qui boivent la juge, quand tu t'oublies là. Maman, aujourd'hui, on se fait comme ça. Soit tu vas te couvrir la mort. Soit c'est la prison. Voilà une vie qui est brisée à cause de l'alcool. L'alcool, l'excès d'alcool n'est pas bien. L'alcool tue. Voilà une vie brisée. Mais maintenant, chers jeunes, il fallait justement faire attention à l'alcool. L'excès d'alcool tue. Il s'appelle de vivre, de vivre. Un bon entendeur, salut. Voilà une... … ... C'est dés